Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est destinée à des débutants sur le logiciel Word. Je vais vous accompagner pour faire le tour du logiciel et explorer ses principales fonctions, onglet par onglet. Word est un traitement de texte très répandu. C'est un logiciel qui est complexe, avec des fonctions qui sont très simples, d'édition par exemple, et puis bien sûr des fonctions de mise en forme, des caractères, des paragraphes, des pages, l'insertion de différents types d'éléments dans notre document, et puis des fonctions plus avancées qui sont des fonctions d'automatisation qui permettent d'aller plus loin, plus vite, pour éditer un texte de la meilleure façon qui soit. Toute personne qui a déjà utilisé d'autres logiciels de la suite Office n'est pas dépaysée en arrivant sous Word. On a ici une zone de travail, on a en bas des indications soit générales, soit de visualisation et de navigation, et puis sur la partie supérieure, on a le ruban qui réunit un certain nombre d'icônes qui sont classées et qui correspondent à des commandes qui permettent d'agir sur la mise en forme du texte. Ces commandes, elles sont réunies sous la forme d'un certain nombre d'onglets qui permettent de les classer et de s'y retrouver de manière thématique. Dans ces onglets, il y en a un certain nombre qui sont là par défaut, et puis il y en a d'autres qui vont se rajouter uniquement lorsqu'on en aura besoin. Et ça va dépendre en fait où se trouve notre curseur. Ça, ce sont les onglets qui existent lorsque je suis uniquement sur du texte. Mais si j'ai d'autres éléments au niveau de ma page, par exemple ici un tableau ou ici une forme, on va voir des nouveaux onglets qui vont apparaître. On parle d'onglets contextuels. Par exemple, quand je vais sur le tableau, je vois apparaître ici un onglet création de tableau et un onglet mise en page. Si je suis sur la forme, j'ai des options de format de forme. Comme toujours avec la suite Office, si je me positionne quelque part au niveau de mon texte et que je fais un clic droit, j'ai accès à un certain nombre de commandes et à des icônes qui correspondent à ce qu'on appelle le menu contextuel. Menu contextuel parce que là encore, en fonction de là où je suis positionné, je ne vais pas avoir les mêmes options. Ici, ce sont les options qui sont liées à une zone de texte. Donc j'ai des options de mise en forme de texte et de paragraphe. Quand je suis au niveau d'un tableau, on voit que j'ai des options qui sont propres au tableau. Et là, si je suis sur une forme, j'ai des options qui sont propres à la forme, notamment sur les plans des documents, sur le rhabillage, etc. Il y a deux autres éléments de commande que l'on va pouvoir rencontrer. C'est d'une part, ici, un volet latéral. Je vais vous le faire apparaître à partir de la forme, ici, format de la forme. Et là, vous voyez que vous avez des options complémentaires sur le remplissage, sur le contour ou sur les zones de texte qui sont liées à notre forme. Et puis, dernier type de zone de commande que l'on peut avoir, ce sont des boîtes de dialogue. Par exemple, ici, celle qui commande les options des paragraphes et qui contient elle-même deux onglets. Alors, je vais maintenant explorer les principaux onglets du logiciel. Le premier sur lequel vous arrivez, par défaut, c'est l'onglet accueil. Et c'est vraiment le plus utilisé, parce qu'il contient les commandes qui sont liées, ici, au caractère. Elles s'appellent police. Et au paragraphe. Toutes les commandes ne sont pas sous forme d'icône. Et si vous cliquez ici, vous avez la boîte de dialogue correspondante, ici, au niveau de police, avec deux onglets. Et puis, je vous l'ai déjà montré, celle pour les paragraphes. Dans cet onglet accueil, vous avez aussi accès à des fonctions d'édition, notamment de copier et de coller. Et puis, il y a ici, dans la partie qui s'appelle édition, des fonctions de recherche, de remplacement automatique et de sélection. Une autre zone qui est notable dans la partie accueil, c'est celle qui concerne les styles. Et je vous laisse regarder les vidéos que j'ai faites, plus particulièrement à cette fonction, qui est extrêmement utile sous un traitement de texte. Alors, avant de changer d'onglet, j'attire votre attention sur une icône qui est extrêmement utile dans la partie des paragraphes. Cette icône bizarre, qui s'appelle le pied de mouche, et qui va permettre d'afficher ou de ne pas afficher les caractères invisibles. Sur mon texte, pour l'instant, les caractères invisibles ne sont pas notés. Et si je clique, vous voyez que maintenant, j'ai des petits points qui interviennent au niveau de chaque espace. Et ici, j'ai un symbole pour matérialiser la fin de mon paragraphe. Alors, il existe bien sûr d'autres caractères invisibles, notamment ici, vous voyez, sur les cellules d'un tableau, ces caractères ne seront pas imprimés. Ils permettent de faciliter notre mise en page. Donc, c'est souvent très utile de jongler entre leur visualisation et des moments où on les masque. Donc, pour les masquer, évidemment, vous recliquez sur l'icône. Après l'onglet accueil, je vais vous parler de l'onglet mise en page. Parce que c'est dans cet onglet que vous allez trouver les options qui sont liées à la page. Et la page, c'est le troisième niveau de mise en page. On a les caractères, les paragraphes et la page. Donc, les options qui sont liées à la page se commandent ici, la marge, l'orientation, la taille, etc. Et on peut bien sûr afficher une boîte de dialogue particulière avec toutes ces options. On va trouver ici, à nouveau, une mention au niveau du paragraphe avec des icônes qui ne se retrouvaient pas dans la partie accueil. Dans la présentation des icônes, Word fait parfois des choix qui peuvent être surprenants. Et puis, il y a une troisième partie dans cet onglet qui est utile. Ce sont les options d'organisation. Alors, les options d'organisation, quand on est sur du texte, elles servent à assez peu de choses. Mais par contre, elles sont utiles quand on a des objets insérés, comme par exemple cette forme. Et là, on a des options d'habillage et de positionnement entre différentes formes. Pour pouvoir avoir des objets à manipuler, il va falloir les insérer au préalable dans notre document. Et pour cela, il faut aller dans l'onglet Insertion. L'onglet Insertion nous permet de rajouter des images, des formes comme celle qui est ici, des icônes, des Smart Arts, qui sont des mises en forme prédéfinies. Ça fait gagner beaucoup de temps. Et puis également des graphiques. Et là, ça va rappeler des choses à des utilisateurs du tableau Excel. C'est aussi à partir de l'onglet Insertion qu'on va pouvoir rajouter des tableaux, comme celui que j'ai rajouté ici, ou des zones de texte, qui sont des formes, mais avec du texte à l'intérieur. Alors, il y a beaucoup d'autres options possibles. Je vous laisserai les découvrir, en particulier en allant regarder un certain nombre de mes vidéos. Je vous signale simplement qu'il y a des options de navigation. Et en particulier, ici, la possibilité de rajouter des liens hypertextes insérés dans notre document. Alors, si je rajoute ici une adresse sur l'une de mes vidéos, je vais pouvoir la sélectionner et rajouter un lien hypertexte qui me permettra directement de cliquer ou rejoindre ma vidéo. Alors, j'attire votre attention sur l'icône ici, « Symbol » qui permet d'accéder à tous les caractères qui sont inclus dans la police. C'est un moyen de pouvoir accéder à des caractères qui ne sont pas disponibles au niveau de notre clavier. Dernier élément que je vais mettre en évidence à partir de l'onglet « Insertion », l'accès direct aux en-têtes et aux pieds de page, qui sont des zones particulières en haut de notre document dans la marge ou en bas. Alors, on peut y accéder à partir de l'onglet « Insertion », mais on peut aussi y accéder en cliquant directement sur la zone d'en-tête, par exemple. Ici, j'accède à l'en-tête, et vous voyez que le reste de mon texte est passé en grisé. Quand je vais en bas de ma page, j'ai accès aux pieds de page, et si je veux sortir de la zone d'en-tête et de pieds de page, je reclique dans mon texte. Alors, maintenant, je vais vous amener dans l'onglet « Conception ». Vous n'allez normalement pas vous en servir énormément. Cet onglet est axé sur la notion de thème, c'est-à-dire des ensembles de choix de style, de couleur et de police, qui sont un peu équilibrés pour arriver à donner un style différent à des documents. Ici, vous voyez que vous avez des choix d'ensemble de couleurs qui sont plutôt harmonieuses les unes par rapport aux autres. Ça facilite des changements d'ambiance au niveau des documents. Je vais maintenant vous parler d'onglets qui sont plus spécialisés sur des fonctions avancées du logiciel de traitement de texte. Dans l'onglet « Références », vous avez tout ce qu'il vous faut pour automatiser des documents longs avec l'insertion de tables automatiques. Les tables des matières, les bibliographies, les légendes, les index, et des tables de référence. J'ai fait des vidéos sur une partie de ces éléments, je vous laisse aller voir. Vous avez également la possibilité, à partir de cet onglet, d'insérer des notes de bas de page. Comme son nom l'indique, l'onglet « Publipostage » va vous permettre de réaliser des publipostages. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un publipostage ? C'est d'utiliser un document modèle en ne changeant que certaines parties à partir d'une base de données en référence. Alors, c'est couramment utilisé quand on a une lettre type et qu'on veut simplement changer le nom des destinataires pour faire des envois multiples. Alors, je prévois de consacrer une vidéo aux fonctions de publipostage. Regardez en description, dès qu'elle sera faite, je la rajouterai. Dans l'onglet « Révision », vous avez des fonctions collaboratives, notamment le fait de pouvoir rajouter des commentaires et de faire des suivis de modifications et ensuite pouvoir les accepter ou les refuser. Alors, encore une fois, pour comprendre ces fonctions, je vous renvoie à une vidéo déjà existante. Alors, il y a quelques autres onglets qui existent, notamment « Dessin », qui permet de rajouter des croquis manuels, soit à la souris, soit directement avec un écran tactile et un stylet, par exemple. Et puis, vous avez l'onglet « Affichage » qui vous permet de jongler entre différents types de vues, différents défilements des pages, et puis ne manquez pas ici la possibilité de rajouter les règles. Alors, les règles, ce sont ces zones qui sont en haut d'une page ou sur le bord de la page et qui sont graduées et qui vous permettent d'arriver à savoir à partir de quel moment vous sortez de la marge et vous rentrez dans la zone active et où sont positionnées les retraits au niveau de vos différents paragraphes. Donc, c'est une fonction absolument indispensable à activer. Et ça s'active ici, ici je la désactive, et là je la réactive. Et il y a un dernier onglet dont je vais vous parler, c'est l'onglet « Fichiers ». L'affichage va changer, et cet onglet, il nous permet essentiellement de pouvoir enregistrer notre document, notamment enregistrer sous « Échanger de type de format ». Il faut savoir que sous Word, le format par défaut, c'est un format .docx, mais il y a d'autres formats qui existent, et notamment ici le format modèle .docx, qui permet de créer un modèle de document. On peut aussi maintenant directement enregistrer en PDF, mais il y a d'autres formats qui peuvent exister. Alors, attention, parce qu'ils ne permettent pas tous de conserver toutes les options de mise en page que l'on a choisies sous un document de Kix. Toujours à partir de l'onglet « Fichiers », tout en bas, vous avez accès aux options. Alors, les options, vous le voyez, elles se gèrent à travers une boîte de dialogue, et elles sont extrêmement nombreuses. Elles sont classées par catégorie, général, d'affichage, de vérification, d'enregistrement, sur la langue, etc. C'est ici qu'on peut personnaliser le ruban, parce que les différents onglets que je vous ai présentés sont les onglets par défaut, mais on peut en rajouter d'autres, ou changer les éléments qui sont dessus. Parce que vous voyez qu'ici, il n'y a que les commandes courantes, on fait déjà un certain nombre, mais si j'affiche toutes les commandes, j'ai un choix qui est beaucoup plus important, et c'est là où on se rend bien compte de la complexité du logiciel Word. À partir des options, on peut paramétrer des options de vérification, et notamment des options de correction automatique. Alors vous le voyez, un traitement de texte, c'est un logiciel qui est extrêmement complexe, et en général, on n'en maîtrise qu'une toute petite partie. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à expérimenter et à vous approprier le logiciel. Et pour cela, je vous invite à voir mes autres vidéos que j'ai consacrées à Word, et plus globalement, à la mise en forme de documents. Vous avez tous les liens en description et sur ma chaîne. À très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada –